Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser Von Kerstein de Total War Collision, j'espère que vous allez bien. Et le grand jour est arrivé, je vous retrouve sur Tron of Britannia qui est sorti aujourd'hui officiellement. Et on va pouvoir commencer notre campagne avec le Royaume de Mide en Irlande mené par le légendaire Flan Sina. D'abord je vais vous lire un petit peu ce qu'ils disent de la faction. Le Royaume de Mide se situe en plein cœur de l'Irlande, non seulement géographiquement, mais aussi d'un point de vue politique, intellectuel et spirituel. Nombre de rois suprêmes proviennent de Mide et son dirigeant actuel, Flan, aspire à ce titre. Certains de dire que l'ambition de Flan fait de lui un ingénieur efficace, voire même impitoyable, compte tenu de son penchant pour les prises d'otages et les alliances douteuses. Mais à l'heure où l'Irlande se voit menacée de toutes parts, force est de constater que Flan est un roi qui ne reculera devant rien pour défendre son peuple. Un vrai patriote. Donc alors, les bonus des royaumes gailliques, qu'est-ce qu'on a ? Légitimité. Réduisez au silence ceux qui contestent vos droits divins, possédez des terres culturelles et protégez vos alliés pour obtenir des bonus uniques. Plus 2 de loyalties, donc ça c'est pour tous les géants de faction. Revenus provenant des églises de toutes les régions, plus 25%. Ouais, ça c'est intéressant. Caractéristiques de Mide. Foire de Teltiou. Un événement annuel dans lequel les gens se rassemblent pour pouvoir jouer, faire leur deuil ou se marier. Obtenez des musiques diplomatiques avec les alliés via des événements uniques. Pour organiser la foire, assurez-vous évidemment de disposer des fonds nécessaires. On a un bonus de plus 10 avec toutes les factions irlandaises, donc ça, ça pourrait être intéressant. Tout dépend de la victoire que je déciderais de faire. Au niveau du roster, nous avons une excellente infanterie de bretter de niveau intermédiaire à supérieur, dont l'infanterie de Galoglas, les fameux que j'ai connus dans Médieval 1 et Médieval 2. Et une infanterie de Javelou exceptionnelle. Ça par contre, les Javelou, c'est pas mon délire. Donc, alors, le défi initial, c'est central, euh, normal. Nous sommes en centrale, donc on est enclavé. Donc, la priorité, ça va être de s'étendre vers les côtes pour avoir des ports et commercer avec d'autres factions, potentiellement. Objectif de victoire. Alors, la conquête courte, 40 colonies, soit directement par le billet tributaire. Je pense qu'on a un moyen de faire la victoire de conquête courte et de petits royaumes. Et, euh, je pense que si on peut faire chaque victoire en minure, je pense que ce sera pas mal. Mon objectif, ça va être simple, c'est de contrôler uniquement toute l'Irlande. Après, je pense pas m'emparer de... Pourquoi pas s'emparer de l'île de Man, pour avoir un petit bonus, mais ça sera en option, éventuellement. Donc, voilà, on va pouvoir débuter. Donc, je lance la campagne, on verra l'intro. Mon père, notre roi, rêvez d'une Irlande unie, mais ce rêve ne s'est jamais réalisé. La souveraineté suprême est désormée entre les mains de vos frères, et vous devez attendre votre tour. Mais l'arrivée des vikings étrangers est une opportunité. Leur force pourrait s'allier à votre cause. Les rallier à vos côtés vous permettra de réaliser le rêve de votre père, et d'assurer la souveraineté suprême à votre lignée. Notre trône règnera sur l'Irlande. Votre destin est de devenir roi. Bien, donc, je retrouve pour la campagne, on a déjà nos premiers objectifs. Donc, nous devrions consolider notre territoire avant de regarder au-delà de nos frontières. Asseyez votre autorité en éventissant les rebelles d'alentour. Éliminer les rebelles à Kananas, ce qui donnant un boost de stabilité interne, et un bonus de reconstitution d'unité de 50% pour toutes les armées sur 5 taux. Eh ben, ça commence bien. Bon, d'abord. Roi Flansina, la frénésie du Kuchulein. Je vais peut-être la renommer, tout simplement. La frénésie... La frénésie Gaëllique, ça me semble pas mal. Alors, Gaëllique, au pire. Je ne me souviens pas qu'il y ait deux ailes à Gaëllique. Alors, les rebelles, qu'est-ce qu'ils ont ? De la cavalerie de tirailleurs, de la cavalerie de mêlée. Flansina se bat aussi à cheval, donc ça c'est une bonne chose. Ok, on va recruter des troupes, donc attention à la nourriture. Merci. On va recruter quoi ? On a dénoncé homme libre, ok. On va recruter, donc ça va me prendre 10 de nourriture, je crois. Hop. Les bretters Kairn, l'unité de Fianna, l'unité de Guerrier Heirig. On va recruter une unité à la hache. Attention à la nourriture. Attendez. La nourriture c'est à droite, ok. Donc 20. Une autre cavalerie de mêlée, ça ne serait pas trop. Nous avons deux unités de Javelot ici, pourquoi pas les disperser, mais... En attendant, on va les garder, je vais prendre deux archers. Ah, je ne peux en prendre qu'un, ok. Euh... De toute façon, on aura besoin de lancer pour contrer l'autre. Je pense que ça sera un bon début. Des unités recrutées affaiblies, ou celles qui ont subi des pertes au combat... Au niveau des constructions, alors on a deux villes dans chaque province. Des armées se reconstituent plus. Bon, je crois que le conseil, là, il m'énerve déjà. Paramètres de jeu, conseil, bas, conseil de bataille. Je vais le garder en bas, on ne sait jamais. Ok. On va pouvoir construire quelques bâtiments, alors ici. On perd de la nourriture, mais on gagne de l'heure publique à mid, ok. Déjà, je vais améliorer la ferme au niveau 2 ici, du côté de mid. Ah, Kenanas. J'ai du mal avec cette ville. Donc c'est bon. Ardac, c'est... Alors attendez, la gestion des programmes, ça se passe comment dans le jeu ? Je n'ai pas encore commencé, que ça commence déjà à leur mid. On pourra améliorer la ville au niveau 2, mais on perdrait 15 de nourriture. Allez, on va le faire. Ou alors... Eh, ça booste les revenus. En tout cas, notre faction, elle aime bien la religion, donc on pourrait jouer là-dessus aussi. Et bon, on va faire ça. Alors, la seconde armée, comment on voit ? Alors, au niveau de la technologie, on ne peut rien faire au début, j'ai l'impression... Non, en effet. On ne peut pas faire grand-chose. On a une deuxième armée ici. On va essayer de voir si on peut recruter des choses. Donc, je vais déjà recruter un lancier. Et... 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 Il faudrait que... Sur le long terme, je remplacerai les lancers par des archers, ça c'est obligatoire. Je vais prendre une unité comme ça. On est à zéro pile. Parfait. Et première chose, avec le roi Flan Sinan, on va aller casser du rebelle. J'espère qu'on n'a pas une grande force contre nous. Alors, c'est où qu'on devra taper ? Je pense que ça va être Carling Ford, qui est donc du Flynn, un truc comme ça. Ok, donc pour cette bataille, on va essayer de soutenir rapidement de ces rebelles. J'ai mis tout mon infanterie, j'ai récemment recruté et celle qui était prête. Ici, donc j'ai mis les tireurs arrière en arrière, la ligne d'infanterie, de lancers, de haches et de bretters au front. Et là, j'ai planqué ma cavalerie, enfin, ce qu'il me reste de cavalerie. Et j'ai aussi des tireurs arrière pour harceler un petit peu l'adversaire. Donc, on va y aller, on va voir ce que ça donne en route. On va aller casser du rebelle. Ça, l'ennemi va se jeter sur nous. Alors, ça, c'est le général ennemi, on l'a repéré. La bonne nouvelle, c'est qu'ils n'ont pas d'archers. Donc, nous, on a quelques-uns pour utiliser ça à notre avantage. Donc, évidemment, cette campagne est en très difficile. Je vais faire attention à eux, il faudrait arriver à les harceler. Allez, on continue d'avancer le dispositif. Ils sont vraiment classes leurs unités. Bon, ils sont 36, là, mais... Est-ce que j'ai décapité sur... Là, j'ai le mieux de bouclier avec ses haches, ça, c'est cool. Je pense que je vais dire que mes archers se focusent sur le général à l'enflammé. Ça peut être une bonne idée. Ça nous permettrait d'éliminer une menace. Je vais commencer à rapprocher la cavale progressivement, pour faire de bêtises. Alors, qu'est-ce qu'on a en face ? Qu'est-ce que je vois pas avec ça ? Alors, on a des lanciers, on a des lanciers... Des hachers, pardon. Je vais essayer de dire à mes cavaliers... Je vais essayer de tirer sur leur valet d'écurie, pour les ennemis rapidement, comme ça ma cavrerie pourra flanquer, je pense. Ils ont déjà pris quelques pertes. Je vais dire à mes lanciers de se mettre en mur de bouclier, pour absorber la charge. Vous, vous repliez-vous, parce que sinon ça va piquer. Archer, visez-moi le général ennemi. Par quoi ? Par quoi il se fait attaquer ? Wow, les javelots. Occupe-toi de ça, toi. C'est bien, là, ils se jettent sur mon infanterie bêtement. Du coup, je vais pouvoir contourner avec mes autres unités. Ils ont encore leur javelot ici, là, attention. Attention à Flan. Mais ils nous harcèlent, hein. Mais qu'est-ce qu'ils font ? Je vous ai dit tirer là-dessus. Je vous ai pas déjà commencé. Hop. On va enfermer la nasse. Et là, je pense qu'avec Flan et ma cavalerie qui me reste, je vais aller... Regardez, ils sont encerclés, là. Ils commencent à paniquer. Là, on va envoyer nos javelots s'occuper de ça. Ils ont perdu. Ça, c'est bien. Du coup, corps à corps pour les javelots, pour aller chercher les prisonniers. Et je vais dire à mes lanciers de venir là, soutenir la cavalerie. Parce que j'ai pas envie de perdre Flan d'entrée de jeu. Putain, leur général, il est... Je sais pas ce que c'est comme unité, mais il est vachement puissant. Ok, c'est bien. On est en train de prendre l'avantage. Et puis qu'après que Flan survive, on va rallier nos hommes ici. « Ralliez-vous à moi, soldats de l'Irlande ! » Par contre, les archers... C'est bien. Ça, c'est une bonne chose. Je crois que le gros de l'armée est en train de fuir. On va charger leurs javelots. Maintenant, je vais dire aux archers de cesser le feu. Par contre, là, le combat de quadrille javelot. Wow ! Je vais leur dire de me charger, tiens. Ah, ils s'y attendaient pour avoir assez de contre-charge. Ça y est. Ok, donc je vais vous laisser là. Je vais essayer de poursuivre un peu cette bataille pour l'expérience. Bien, donc on se retrouve après notre brillante victoire contre les rebelles irse-landais menées par le général Colgan. On a massacré la plupart de les unités, sauf la carrière qui est trop rapide. Du coup, on va reconstituer les unités. Oh, les rebelles se repuient. Ok, donc on va aller voir si on les finit et repartir. Alors, on a gagné un rang. Alors, qu'est-ce que je vais mettre ? Scrib non, Zell non. J'hésite entre le glaneur pour la reconstitution d'unité et le quartier maître. Mais bon, le quartier maître, vu qu'on a le bonus de reconstitution une fois qu'on aura fini les rebelles, je pense que c'est la meilleure des solutions. Là, évidemment, on les a néantés vite fait. Flansina qui monte sa fureur martiale contre les rebelles et qui les descend. Voilà. Aucune perte. Donc, on va gagner un bonus de stabilité. Et je vais essayer de... Je ne peux pas revenir. J'espère que ça ne va pas causer de problème. Alors, mid. Là, on ne peut rien construire de plus. Bon, c'est pas mal comme premier tour. Niveau diplomatie, je vais regarder un peu ce que j'ai. J'ai des copains. Alors, où ? Alièche au nord. OK. Ergleia ici, d'accord. Donc, je pense que mes prochaines cibles, ce sera soit Bregas, soit le Dublinois. A voir. Ils ne vont pas m'aimer. Quoique, le Dublinois, il a cinq provinces. Donc, peut-être que Bregas pourrait être plus envisageable de commencer par lui. Et alors, niveau faction. Ah, non, là, c'est technologie. Je sais qu'il va me falloir voir la faction, c'est ouf. Voilà, l'arbre. On a alors Flansina. OK. On a lui qui s'est marié avec elle. D'accord. Gouverneur et domaine. Je vois un petit peu ce qu'on a. Alors, on a un guerrier, on a un commandant nez et un champion cavalier. Lui, il est quoi ? Il gouverne le myde. D'accord. Domaine. Qui c'est qui n'a pas de loyauté, là ? Le plus bas, c'est toi. Donc, ils ont tous un domaine. Je viens de comprendre. Je ne peux pas faire d'action. Non. Bon, ben, au moins, on a éliminé les rebelles pour le premier tour. Ça, c'est déjà fait. Il n'y a plus qu'à rentrer et profiter du bonus de reconstitution. Et je pense que l'armée de Flans, on va recruter deux archers et virer les javelots. Oh, le Dublinois, là, il commence déjà. OK, j'ai compris. Ça sent les emmerdes avec lui. Mais du coup, on pourrait récupérer Dublain rapidement et montrer notre légimité sur les terres d'Irlande. Alors, tu vas te rendre près de Kenanas. Il y a une grosse armée ou pas ? Ouais, ça va, c'est une petite force. Nos armées vont avoir besoin de temps pour se reformer. Mais du coup, je n'ai plus de nourriture. Ça, c'est problématique, par contre. Je ne peux rien bâtir d'autre. Les fermes sont en cours d'amélioration. Ah, lui, c'est un fermier. Donc, ça, c'est bien. Ça va nous être utile. Par contre, je ne peux pas me permettre de perdre la nourriture maintenant, parce que sinon, ça ne va pas le faire. Et là, je serai dans le négatif. Il y a une garnison là-bas ? Je ne crois pas. Ah non, c'est qu'une église toute simple. Oh, OK. Après, ce que je pourrais faire, je pourrais ramener les Kernbretter, renforcer Flan. Mais est-ce qu'ils n'ont pas de mouvement ? Non. On va repasser le tour. Je pense qu'on va s'occuper de Dublin. Là, on a le prétexte qu'il faut. Ah non, il se replie. Ah bah bien. Lâche. On aurait pas mal de territoires d'un coup. À moins qu'ils aient un accès militaire avec eux. Vous apprenez que les rois des mers vikings du Blin ont commencé à rassembler leurs forces pour la guerre. En même temps, ils sont revenus de notre côté. On va attaquer Dublin. On a le prétexte qu'il faut. Ils nous ont attaqué à être payés. On va s'occuper d'eux. Ça va être une nouvelle bataille, un peu plus tendue. Donc, qu'est-ce qu'ils ont ? OK. Donc, le roi Bardre est à pied. Donc, ça, c'est bien. Ils auront un archer, un javelot. Le reste, ça sera de la hache. OK. Eh bien, nouvelle bataille près de Nass. Et après, en route pour Dublin. À tout de suite. OK. Donc, on se retrouve pour cette bataille près de Nounas. Donc, contre les Dublinois. Donc, j'ai déposé mon armée de la manière suivante. J'ai mis mes lanciers sur les flancs, l'infanterie de mêlée au centre et les javelots en arrière. Donc, j'ai aussi gardé mon archer en réserve pour être tranquille. Et là, j'ai mis ma calerie sur le flanc. Donc, il faudra que je fasse attention à mes deux unités de calier. Donc, mon général plus les cavaliers aériques que j'ai récemment recrutés. Ils sont très bons. On ne peut pas le nier. Et on a les valets des cuillées. Donc, la calerie de javelot qui peut avoir une utilité en chargeant dans le dos. Donc, voilà, on y va en route. Là, j'ai commencé à mettre en x3. C'est quoi, là, qui arrive ? Les javelots. Nos archers vont les engager. Ils ont perdu déjà quelques-uns. C'est cool. Il faudra pousser l'ennemi à nous attaquer. Et ça marche. Ou pas. Le roi, je crois qu'il se barre en général. Je ne l'ai pas vu. Ah, attendez. On va provoquer l'adversaire en tirant déjà le dos, si on a le temps. Je vais le tenter. Si on peut supprimer une grosse partie de ses haches, ça ne serait pas mal. Oh, la seule qui a été bonne. Une deuxième. Ah. Je préfère qu'il tire sur mes javelots, comme ça. La charge qui a complètement avorté grâce à notre tir. Le général ennemi, il est là-bas, d'accord. Alors, on va se mettre en mur de bouclier. La charge, là, ça les a refroidi quand j'ai tiré la salle du javelot. Sur quoi je me fais dire ? Ah, vont-ils retenter une nouvelle charge ? Ils ont déjà perdu un tiers de leur régiment, c'est pas mal, grâce à nos tireurs. Ah, ils font moins les malades, d'un coup. Ah, ils vont retenter. Ok, les gars, je crois qu'ils n'ont pas compris. Visez, là, ils sont vulnérables, ils sont vulnérables, leurs flancs sont vulnérables pour le tir au javelot. Ah, alors, les gars, on n'a pas les rincés solides. C'est bien, au moins, on est en train de les user. Wow, attention, archers. Les nôtres se font canarder. Ils attendent leur général, je pense. Ils ont encore 11 munitions, leurs archers, attention. Non, mais pour plier pas aussi loin non plus. Non, on pourrait charger avec la cave. Je pense qu'on va faire ça, à moins que c'est un leurre. On y va, là, on va tenter. Attention à Flancina, et on va utiliser la cavalerie de javelot pour provoquer le général. Normalement, avec 32 unités de cavalerie, leurs archers... Oh, bah là, les archers, ils se sont complètement faits à un long tir. Maintenant, on va utiliser une autre unité de cavalerie. Ils sont en déroute. Je ne sais pas s'ils vont encore se transformer. Je pense que là, il y a moyen de prendre position de l'autre côté du pleuve. On n'aura plus les flânes. Alors que les gardes du roi Bard sont en train de se faire. Jâtiment, tir à coup de javelot dans le dos. Il faudrait que j'arrive à les contourner. Le mur de bouclier, normalement, sur le côté, ça doit craquer. C'est quand même bien qu'ils disent ça. Notre flan est attaqué. Wow, attention ! Arche, javelot, visez-la, vite ! La voile qui se sont pris. C'est bien. Beau travail, javelinier. Et moi qui disais qu'il ne voulait pas de javelot au départ. Et là, vous tirez dans le dos de général. On va se tenter de la battre rapidement pour en finir. Là, l'unité se fait complètement allumer de tous les côtés. Par contre, je vais me replier avec eux. On a supprimé dans une unité de tir, c'est pas mal. Déjà, on règle un problème. À un moment, Bard, il va se prendre un javelot et il va mourir. Il nous reste des javelots ? Ouais, il nous en reste pas mal, ça c'est cool. On a perdu combien de morts ? On a perdu une quinzaine d'hommes, ça va. Bon. Ah, ils n'ont plus de javelots, attention. Toi, tu peux tirer dans le dos de CH à la limite. Replie-toi, toi, il va te faire des bêtises. Ils n'ont plus de javelots non plus, ok, j'ai compris. Ça va être l'heure de la mêlée maintenant. Il nous reste encore une unité d'archer là-bas que j'avais oublié. Oh, cavalier repli ! Ah, je n'ai pas perdu rien, j'espère pas perdre de cavalier. Au pire, j'en perdrai un, mais c'est tout. J'avais oublié de mettre le mode garde. J'ai limité les pertes. Les unités à l'âge qui se font démolir par la cavalerie de Jean-Blo. Allez, en route. Il faut les flanquer et en finir avec eux. Normalement, ils sont fatigués, ils commencent à perdre. Oh, ils ne vont pas aimer ça. Attention, cavalier. Alors là, ce qu'il faudrait faire, c'est essayer de faire des charges et contre-charges. Ce sont quoi ? Des haches. Oh, la bonne charge combinée. Là, le moral, normalement, il est en train de craquer. Ouais. C'est bien, il se barre. On leur a fait suffisamment une perte. Il ne reste plus qu'à nous occuper de ce général. Ça devrait être bon. Par là, il reste une unité complète de Hasher. On va se retirer. En gros, l'ennemi, il fallait le provoquer, l'attirer. C'était la clé, quoi. Là, c'est la garde de Flan Sina. Là, elle est en train de massacrer. Attention, cavalier. Repliez-vous. Et là, je vais envoyer cette unité, l'attaque, qui me tire là-dessus. Il faut abattre le roi Bard. Là, ils sont en déroute. Et là, on va envoyer ça par là. Flan et le reste de la cavalerie, vous allez là. Et nous, on va se jeter dans le dos de Bard avec la calerie de Javelot. Je compte plus sur l'impact de la calerie de Javelot que sur sa puissance. Bon, apparemment, je crois que Bard, il se fait un peu découper. Ça, c'est une bonne nouvelle. Normalement, le moral va commencer à flancher. Archer, stop au tir. Je vais tout de suite ramener mes unités d'infanterie et de hache pour soutenir. Alors. Oh, mais vous êtes téméraires, les mecs. Là, je vais essayer de bien étirer mes cavaliers pour essayer de faire une bonne charge. Qui ait le plus d'impact possible. Et on pourrait anantir l'armée de Diffling complètement. Vas-y, viens là, toi. Contre Char-Valet. Voilà. Là, normalement, l'Uté va commencer à complètement dégringoler au niveau effectif. Ouais, ça marche. Du coup, je vais rallier mes hommes, ma cavalerie, juste parce que c'est le coup de la victoire. Bien, donc, je vais terminer cette bataille. Je fais la poursuite. Alors que le Roi Barde tombe sous les coups du Roi Flan, la reconstitution, ça, c'est fait. Et on va aller capturer au prochain tour le territoire de Locke. Il n'a pas gagné de compétences, Flan, j'ai l'impression. Ah, il est rentré. Attendez. Donc, objectif. Non, c'est pas ça. Non, pas diplômé, si. On va booster, on va mettre plus de ravitaillement, ça peut toujours être utile. Et on va passer le tour. Je ne peux pas recruter. Parce que je suis en territoire étranger, ce qui est logique. Et après, en route pour Locke Gabbar, pour commencer la conquête du dieu Flinois. On espère qu'ils n'aient pas le temps de reformer une nouvelle armée. Et évitons un jeu du chat et de la souris aussi, ça pourrait être pas mal. Oh, lui, il m'a l'air un peu menaçant, là. J'ai essayé de discuter un peu, alors. Allez, en route. Ok, on occupe juste. On n'est pas des sauvages. Nos revenus ont continué de s'étendre. Alors là, il y a un général qui se forme, ok. Est-ce que je peux recruter des unités, là ? Non, je ne peux pas recruter. Je n'ai pas assez de nourriture, logique. Donc, dans un tour, on termine ça. On pourrait améliorer ça, mais on perdrait de la nourriture. Donc, ça, ce n'est pas possible. Du coup, on va essayer de s'emparer de... Il faudrait vite breaker. Ils sont en guerre avec qui, eux ? Ah, ils sont en guerre avec le dieu Flinois. Oh, mince. Ça ne m'arrange pas, ça, les gars. Vous savez que ça ne m'arrange pas. Ah, qu'est-ce qu'il fait ? Oh, il se barre, carrément. Et puis qu'Abrick Bregan ne fasse pas tomber na... na série, parce que ça serait con. Alors, la harpe. Oh, ils l'ont pris, tant pis. Tant pis, tant pis. On s'occupera d'eux plus tard. On va déjà récupérer ça. On a perdu quelqu'un. Ok. Ok, on va venir de par là. On peut recruter une nouvelle unité. Ouais, mais quoi. Sachant qu'on a déjà une unité d'infanterie là, une unité de hache là. On ne peut pas avoir d'archer. Alors, ce sera... Fianna, ou ça ? Ça, c'est puissant, ça. Une unité de Fianna, ok. Allez, on va l'embarquer, lui. Parce qu'il me plaît bien. Et il est temps d'aller assiéger Dublin. Je vais faire deux tours de ciel. Je pense pas qu'ils vont débarquer et tenter de recruter. Donc là, ils sont... Ça prendrait combien de temps ? Trois tours. Bah, vous savez quoi ? On va faire... Alors, je vais regarder l'heure parce que... Je vais vous laisser là pour cette première épisode. Donc, vous avez eu deux belles batailles. On s'emparait du territoire de Locke-Gaver et on va bientôt s'emparer de Dublin, ce qui nous fera augmenter notre territoire. On passera de 4 territoires à 6. Donc là, on en a 5. Donc voilà. Si vous avez aimé ce premier épisode avec le Roi Flansina, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Et plus vous vous mettrez de pouces, plus la renommée de la chaîne va monter grâce à vous et plus vous vous abonnerez également. Donc, si vous avez un commentaire à faire, n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire. Je vous dis à la prochaine, les amis. C'était Kaiser Von Kerstein de Total Art Collision et je vous dis au revoir, les amis, à la prochaine.